Elles font partie de ces pathologies très redoutées en Afrique. Les maladies cardiovasculaires font des ravages. La Côte d'Ivoire n'en fait pas l'exception. Les malades sont souvent condamnés à une mort certaine, à faute de soins. Comment limiter les dégâts ? Quelles précautions prendre en tant qu'individu pour éviter les maladies cardiaques ? Pour avoir des réponses à ces questions, nous recevons dans ce numéro de C'est-à-dire Dr Kofi Djinguin-Ben-Justin. Il est professeur agrégé en cardiologie. Bienvenue et merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, célébrée tous les 27 septembre. L'occasion nous est donnée de parler des maladies liées à cet organe humain. Déjà, comment définir une maladie cardiaque ? C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur votre plateau pour parler de maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires pourraient se définir comme étant tout événement ou tous les troubles qui vont affecter le cœur. Parce que le cœur, c'est un organe creux, un organe musculaire qui permet au sang de circuler dans le corps. Donc, tout événement qui va affecter le cœur fait partie des maladies du cœur. Et quand ces événements affectent aussi les vaisseaux du cœur, font partie des maladies cardiovasculaires. Donc, pour résumer, ce sont les événements, j'allais dire morbides, ou tous les troubles qui vont affecter le cœur et les vaisseaux. Très bien. Alors, par quoi est provoquée une maladie cardiovasculaire ? Ce sont les éthiologies. Je me pose la question de vous parler des éthiologies des maladies cardiovasculaires. Ces maladies sont nombreuses. Mais il faut commencer par les facteurs des risques cardiovasculaires. Les facteurs des risques sont des facteurs qui vont entraîner un événement morbide sur un patient. Ce sont des facteurs qui sont résumés en deux groupes. Il y a les facteurs des risques cardiovasculaires qui sont modifiables, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies qui sont connues par la population, le cholestérol qui a augmenté dans le sang. Il y a également la cigarette, donc chez les grands fumeurs. Il y a aussi également des patients qui sont sédentaires, qui ne font pas trop d'activité physique. Et tout cela va entraîner des maladies, vont retenter sur le cœur et entraîner des maladies. Alors qu'il y a deux autres facteurs qui sont non modifiables, c'est l'hérédité. Une maladie familiale, par exemple, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Et l'âge aussi, on ne peut pas agir sur l'âge. Parce qu'avec l'âge, il y aura des modifications physiologiques et morphologiques du cœur et des vaisseaux. Très bien. Alors, vous avez parlé de tabac. Et j'en venais là, des études révèlent que la consommation de tabac augmente donc le risque des maladies du cœur. C'est clair que le fumeur, lui, s'expose déjà. Mais est-ce qu'il y a également un risque pour le non-fumeur ? Donc pour celui qui est à côté de celui qui fume la cigarette ? Oui, celui qui est à côté, il va inhaler la cigarette. Et donc, il a le même risque que celui qui fume. Voilà, selon les études de Framingham, qui dit que la cigarette va augmenter le risque de subvenu des maladies cardiovasculaires. Puisqu'en plus de la cigarette, on va rechercher les autres facteurs associés. Et ces facteurs vont créer les plaques d'athérome qui vont aller se loger au niveau des vaisseaux, au niveau de la paroi des vaisseaux. Et cela entraîner ce qu'on appelle l'athérose clérose, et qui va être silencieuse au départ. Et avec le temps, les signes vont se manifester. Justement alors, comment c'est possible pour un individu, à lui seul, de savoir qu'il souffre d'une maladie du cœur ? Si vous êtes, par exemple, hypertendu. Vous partez voir votre médecin, vous êtes hypertendu. Vous avez déjà un facteur des risques. L'hypertension est décrit comme un facteur des risques, en même temps une maladie. Et l'hypertension va rétentir sur le cerveau, sur le rein et sur le cœur. Dès l'instant où l'hypertension va rétentir sur le cœur, vous allez avoir des symptômes, des signes. Vous pouvez avoir mal à la poitrine, la douleur thoracique. Vous pouvez mal respirer, la dyspnée. Et à partir de là, déjà, vous consultez un médecin qui vous oriente vers le cardiologue. Et puis, on va faire le bilan pour vous prendre en charge. – Alors, pour quelqu'un qui n'a pas d'hypertension, par exemple, donc qui n'a pas de maladie, qui le prédispose à avoir un problème de cœur, c'est les mêmes symptômes, les douleurs thoraciques ? – Oui, ce sont les mêmes symptômes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de maladie qui le prédispose à des maladies cardiovasculaires. Le risque zéro n'existe pas. Et c'est en fonction de l'âge. Même les enfants ont des maladies cardiovasculaires. Vous comprenez ? Et donc, si vous ne vous savez pas hypertendu, peut-être parce que vous ne contrôlez pas votre tension régulièrement, on appelle l'hypertension la tueuse silencieuse. Parce que parfois, elle se manifeste par des complications et parfois, il y a des signes mineurs. Les signes mineurs de Dieu la foi, les céphalées, vertiges, boudonnements d'oreilles. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on a ça. Parfois, on vous déclare hypertendu lorsque vous avez une complication, notamment un AVC, une douleur thoracique, un infarctus, et puis une insuffisance rénale. Donc, personne ne peut dire que je ne suis pas hypertendu. C'est pour cela que dans la politique sanitaire, je pense, du ministère, il y a le dépistage de l'hypertension à la maison qu'on appelle l'automesure. Chacun doit disposer d'un tensiomètre électronique à la maison, contrôler sa tension. Nous allons donner les méthodes de prise de la pression artérielle. Et à partir de là, chacun se surveille. Vous voyez, c'est la prévention. Il faut faire de la prévention primaire. Et la prévention secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est celle qui ne vous savez pas hypertendue, vous ne vous savez pas diabétique, vous pensez qu'on n'avait pas des facteurs de risque cardiovasculaire. Et cela va vous permettre de faire des activités et observer des mesures pour ne pas avoir ces maladies. Ça, c'est la prévention primaire. Alors, très bien. Donc, vous qui êtes spécialiste du cœur, quel est l'état des lieux que vous faites des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire ? Ah oui, en Côte d'Ivoire, les maladies cardiovasculaires, comme toutes les autres maladies non transmissibles, sont en évolution, parce qu'aujourd'hui, il y a la transition épidémiologique qui fait que les populations, beaucoup sont sédentaires, les populations vivent dans des conditions, la cigarette, la boisson, ce qui va élever les risques d'apparition, de subvenus des maladies cardiovasculaires. Donc, la transition épidémique joue un rôle important. Alors, en Côte d'Ivoire, les chiffres dévoilent que 31% des décès liés aux maladies non transmissibles, 11% sont liés aux maladies cardiovasculaires. Quelles sont les actions à poser à titre préventif ? À titre préventif, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la prévention primaire. C'est-à-dire une prévention sur tout le territoire, pour amener les populations à être sensibilisées sur les facteurs des risques cardiovasculaires, notamment faire l'activité physique régulière. Mais quel type d'activité physique pour quel patient ? Parce qu'en fonction de l'âge, à partir des 40 ans, 45 ans, l'homme masculin, je vais dire, coûte des risques, puisque vous ne savez pas votre état de santé. Il faut faire quelques petits bilans avant d'aller faire l'activité physique. Est-ce que vous comprenez ? Pour la femme, à partir des 35 ans, on rentre un peu dans des complications. Donc, il faut faire un petit bilan. Et puis, il faut consommer fruits et légumes, comme on le dit. 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'on le dit, même si la population ne peut pas s'entraîner. Mais il faut faire cette prévention. Il faut toujours rappeler aux populations que ça, ce sont des mesures pour pouvoir éviter l'apparition de certaines maladies, certains facteurs des risques cardiovasculaires. Et puis, il y a aussi le comportement. La cigarette, comme on vient de le dire. Et puis, il y a l'alcool. Il ne faut consommer pas en grande quantité. De façon modérée. De façon modérée pour éviter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tous ces événements sont cités comme facteurs des risques cardiovasculaires. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a quelqu'un qui, malheureusement, est atteint d'une maladie de cœur. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin pour cette personne-là ? Non. Toutes les maladies cardiovasculaires vont se terminer par une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire une incapacité du cœur à assurer un débit sanguin est suffisant aux besoins de l'organisme. Et donc, le cœur est devenu faible. La pompe cardiaque ne va plus bien pomper. Le sang va plus bien circuler. Donc, il va avoir des œdèmes. Il va mal respirer. Ça ne veut pas dire que c'est la fin pour lui. Non. Il y a le traitement médicamenteux. Et aujourd'hui, il y a une discipline de la cardiologie qu'on appelle la réadaptation cardiovasculaire. Je vous informe que je suis réadaptateur cardiovasculaire. C'est ma discipline en cardiologie qui va comporter quatre étapes. La première étape, c'est l'éducation thérapeutique. Le malade doit savoir sa maladie. Il doit connaître les médicaments qu'il prend pour que lui-même soit le premier acteur de sa prise en charge. Dès qu'il sait sa maladie, il connaît les complications, les signes d'alarme. Il voit que l'intérêt de prendre le médicament. Et s'il est bon observant, c'est-à-dire qu'il prend correctement son médicament, les choses vont bien. À cela, on va ajouter le réentraînement physique et la deuxième étape de la réadaptation cardiovasculaire. Il prend les médicaments et on va les réentraîner. Parce qu'un muscle travaille s'hypertrophie, alors que dans l'insuffisance cardiaque, il y a un déconditionnement de tout le muscle. Donc, on va le réentraîner. Et puis, la troisième étape de la réadaptation cardiovasculaire, c'est la prise en charge psychosociale. Un malade qui est toujours en train de consulter un médecin, qui est toujours gravataire, vous voyez que sur le plan psychologique, il est affaibli. Donc, il y a une partie de cette réadaptation-là qui s'intéresse à sa prise en charge psychosociale. On fait le diagnostic de la dépression, le diagnostic de l'anxiété avec des méthodes de coping. On va remonter ce patient en même temps qu'il prend son médicament. Et la dernière étape, c'est la prise en charge nutritionnelle. Son alimentation doit être améliorée pour qu'après une alimentation, il ne décompense pas sa maladie. Donc, voici les quatre étapes de la réadaptation cardiovasculaire. Et une fois que vous avez ces étapes-là, je pense que l'état du patient peut aller. D'accord. Donc, parlons de réadaptation. La deuxième phase, c'est le sport, l'activité physique. C'est le sport, le réentraînement physique. Donc là, quel sport ou activité physique il faut pratiquer quand on souffre d'une maladie cardiovasculaire ? Très bien. Lorsqu'on a une maladie cardiovasculaire, avant, les recommandations disaient que ce malade-là ne doit pas faire l'activité. Elle est battue en brèche. Aujourd'hui, c'est le réentraînement physique. Mais quel type de réentraînement physique ? Nous avons un terrain qu'on appelle le test de marche de six minutes. Ce sont des recommandations validées par toutes les sociétés savantes. On fait une distance de 30 mètres et on va faire marcher un patient en six minutes. On va apprécier la distance de marche pendant les six minutes. Un homme normal doit pouvoir marcher 300 mètres. En dessous de 300 mètres, notre objectif, notre cible, c'est d'atteindre les 300 mètres. On va progressivement faire marcher le patient toutes les six minutes. Quand il est fatigué, il se repose. Donc, c'est le test de marche de six minutes qui est un test qui est validé, qui reproduit les gestes de la vie courante. Par exemple, manger, se déshabiller, se chausser. C'est ce test de marche de six minutes qui est validé aujourd'hui. Très bien. On ne va pas s'élever comme ça et puis aller dans la rue pour courir. Non, ça ne se fait pas. Et puis, c'est une surveillance médicale. Est-ce qu'il y a un moment de la journée, le matin, le soir ? Oui, on le fait le matin puisqu'on peut le faire souterrain ouvert. Par exemple, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, on a un terrain ouvert. Et lorsqu'il fait un peu chaud, on le fait souterrain fermé dans le couloir. On prend la distance et on fait marcher le patient. Et ça réussit bien. Très bien. Alors, en ce moment, le coronavirus est encore d'actualité. Y a-t-il des dispositions particulières à prendre pour les malades du cœur ? Oui, le coronavirus, ça, tout le monde le sait. Il a des complications cardiovasculaires. Vous voyez, il fait donner l'embolie pulmonaire et toutes ces pathologies. Ce que nous, on fait, le réentraînement physique aussi est très important. Il y a des patients qui ont été atteints par la maladie, qui ont eu des problèmes cardiaques. Quand ils viennent, on essaie de voir leur aptitude physique améliorée. Et puis, on les fait marcher. Dans les dispositions particulières, c'est de respecter d'abord les mesures pour ne pas contracter cette maladie. Et lorsque, malgré toutes ces mesures-là, on a cette maladie qui a des complications cardiaques, ils viennent chez nous et on les prend en charge. Très bien. Alors, nous sommes aussi à l'ère du digital et on parle de télécardiologie. Est-ce que cette technique est effective en Côte d'Ivoire ? Oui, cette technique est effective en Côte d'Ivoire. À Boaké, il y a un cardiologue qui a créé un réseau de télémédecine où on interprète les ECG à distance. Ils ont mis des ECG dans les dispensaires, à l'intérieur, dans les petits villages. Et il y a un système pour réaliser ces ECG et on les interprète à distance. On pense que c'est la télécardiologie. Et la tendance aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer avec nos collègues un peu partout, à l'intérieur, ceux qui sont des médecins généralistes, qui ont des problèmes de prise en charge de cardio. Nous sommes là, on le fait parfois par téléphone, le WhatsApp. Et puis, tout ça, c'est la télémédecine, la télécardiologie. Très bien. Alors, merci, Dr Kofi Djengen-Ben-Justin, d'avoir été en notre compagnie. Notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous avez des conseils d'usage pour la population ivoirienne ? Oui, le conseil d'usage, c'est que chacun sort d'une population, d'une famille, et le risque à zéro n'existe pas. Si vous ne savez pas hyper-tendu, diabétique, ou vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, mais vous faites des mesures préventives qu'on appelle la prévention primaire pour éviter de contracter un facteur de risque ou une maladie, comme l'hypertension. Vous devez faire l'activité physique, vous devez consommer fruits et légumes, comme on le dit, et vous devez vous énerver moins aussi, parce que la nervosité pousse la production de certaines substances qu'on appelle les catécholamines, l'adrénaline, la non-adrénaline, la sérotonine, qui sont des hormones hypertensives. Ça peut élever également votre pression artérielle, et là, sur le coup d'un à-coup hypertensif, vous pouvez faire un AVC, vous voyez, alors que vous ne vous savez pas hyper-tendu. Et puis, bon, pour les populations qui se savent hyper-tendues, diabétiques, qui ont les facteurs des risques, c'est d'adopter la prévention secondaire, c'est de consulter les médecins, prendre les traitements qu'on leur donne, qu'ils soient bons, observants, et puis également, ils peuvent faire l'activité physique, une bonne activité physique, sur surveillance médicale, pour éviter de faire des accidents à l'effort, parce que la plupart des maladies cardiovasculaires suiviennent à l'effort. Or, nous faisons les examens au repos, d'où l'intérêt de faire quelques examens d'effort avant d'aller faire l'activité physique, telle que l'épreuve d'effort, qui fait partie aussi de ma discipline. Donc, pour les patients qui ont déjà fait une maladie cardiaque, qui sont en phase des complications, il faut adopter la prévention tertiaire pour éviter que la complication s'aggrave et puis vous entraînez la mort. Donc, à toutes les étapes, prévention primaire, secondaire et tertiaire pour la population. C'est un peu comme une voiture. Les voitures, on nous impose de faire la vidange, de faire la visite technique. Alors que nous, on a un peu peur de dépenser parce qu'on s'est dit, je vais payer, je vais payer, mais la vie, rien ne vaut la vie. La vie est au-dessus de tout. Donc, je pense que la population doit pouvoir observer ces mesures. C'est ça l'intérêt des journées mondiales du cœur. C'est la sensibilisation de la population pour pouvoir observer les mesures. Les genoux diététiques et donc la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Je pense que c'est l'objectif. On va terminer sur rien ne vaut la vie. Prenez soin de vous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada